à se reprocher quelque chose, il s'est un peu loupé sur sa sortie devant donc les joueurs et les attaquants de la GF Sawara ce qui leur a permis d'inscrire un second but. On avait vu ce premier but jouer un petit peu en deux temps, en trois passes entre donc Bousmaha, Belgi Lali et cette petite balle en piche nette sur la tête de Aoudou qui a réussi à ouvrir la marque pour la GF Sawara donc beaucoup à faire pour les joueurs du MC Laurent pour la seconde période. Alors Hakim Kseloud, juste vu que c'est vous qui êtes sur place, on a parlé des conditions climatiques très difficiles vous le confirmez qu'il fait très très chaud du côté de Bachar Il fait très trop chaud mais je le disais aussi, il y a une petite brise, c'est vrai que là à l'heure actuelle il y a un petit peu de vent frais qui vient d'arriver sur la région et donc je pense qu'on va avoir une superbe deuxième mi-temps entre la GF Sawara et le MC Laurent puisque même le soleil a un petit peu sorti le parasol on va dire. Allez va, pour faire plaisir à tout le monde ici à Béchard Merci beaucoup en tout cas Hakim, on essayera de vous avoir tout à l'heure lors de cette seconde période pour suivre avec vous bien évidemment cette rencontre GS Sawara Mouloudiador et d'ailleurs on me dit dans la pastille que les joueurs sont revenus sur le terrain alors sans plus tarder on repart une nouvelle fois à Béchard et j'espère que cette fois-ci on pourra voir avec nous Hakim Kseloud pour suivre les débats de cette deuxième période Alors donc je ne sais pas si vous m'entendez Qu'entends Hakim Voilà donc alors les joueurs sont là sur le terrain donc pour la reprise... Ah là je vous perds Hakim Kseloud Kseloud Pardon ? Je vous perds Hakim alors soit vous vous rapprochez du micro... Allez-y Hakim J'ai le micro, j'ai le micro et j'ai le téléphone en même temps donc alors voilà Je dis que les joueurs sont sur le terrain donc M. Jouaoui va donner le coup d'envoi de cette seconde période dans quelques instants un changement donc du côté je pense du MC Laurent avec la sortie du numéro 99 du côté du MC Laurent Je vous confirme ça dans quelques instants hein dans Dinamer Voilà donc la partie a commencé pour cette seconde période Vous l'avez dit on a laissé les deux formations sur un score de 2 buts à 0 en première période avec cet avantage pour la GS Aura 2 buts inscrits 22e et 37e minutes par Aoudou de la tête en faveur de la GS Aura qui a su gérer les débats durant cette première période Là on va voir les consignes données par les deux coachs lors de la peau citron au vestiaire Et donc comme je vous le disais tout à l'heure c'est le numéro 92 du côté du MC Laurent qui a fait son entrée, Nate Lehman qui lui a remplacé donc Kurbia qui a laissé sa place du côté du MC Laurent La touche pour le MC Laurent avec Saidi sur le côté Merci 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 Merci